58 alors qui veut lire la 58 tout est impermanent et dépourvu de soi et tu ne veux pas rester sans refuge ni protecteur au roi libère ton spirit et samsara lequel est la part des bananiers et vit dans son coeur exactement donc non seulement tout ce qui a une forme est impermanent mais comme ça a été expliqué en fait les cinq agrégats d'appropriation sont aussi impermanents et bien sûr vides par nature et donc dans le samsara en fait il n'y a pas du tout de refuge pour se protéger vraiment de la souffrance ni d'amis ni d'alliés pour nous épauler et lors d'un enseignement à bodhgaya sa sainteté le karmapa avait expliqué que en tant que bouddhiste on sait que cette naissance est une parmi une succession d'autres naissances c'est un vraiment un cycle infini de naissances et de mort mais la plupart des êtres pensent que il y a naissance il y a vie il y a mort et ensuite basta il n'y a plus rien et donc à ce stade du raisonnement bien sûr la mort paraît effrayante puisque c'est une fin et donc voilà c'est effrayant et la bonne façon de considérer l'impermanence cependant c'est vraiment de penser à une conséquence pas une conséquence une séquence pardon de naissances et de décès comprendre l'impermanence de cette façon le karmapa a expliqué que ça avait deux effets positifs premièrement ça réduit notre peur de la mort elle-même et deuxièmement ça accroît notre appréciation de notre existence d'instant en instant et donc en même temps on est amené du coup à valoriser à nous concentrer sur chaque instant de cette vie là voilà alors si effectivement il disait que si on n'arrive pas à savourer à se concentrer sur chaque instant de la vie quelque part on gâche un petit peu notre vie et donc il expliquait que il faut effectivement garder en fait considérer chaque instant comme étant une goutte et notre vie du coup peut devenir un océan de bonheur en fait les gouttes forment l'océan et donc si on est concentré sur chaque instant de notre vie et bien notre vie devient un océan de bonheur